Salut à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors dans la continuité de notre cours, de notre série sur l'application Landmark Paris, aujourd'hui on va créer ce design qui va vous permettre d'afficher vos différents monuments en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Donc on a la catégorie monument, musée et enfin la catégorie place. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut implémenter ce design dans notre application. Ici vous voyez qu'on a aussi une cellule qui nous permet d'afficher, comme dans le précédent cours, tous nos monuments sous forme de liste. Et si on revient derrière, et bien on retombe de nouveau ici. Par exemple si je clique ici, on a un beau rendu de notre fiche sur le monument. Donc la photo, la vue sur la carte et bien évidemment le nom du monument, etc. Donc pour arriver à ce design, on va repartir de notre cours. Essayez plutôt de télécharger le cours, le projet que je vous ai mis sous la vidéo. Parce que j'ai fait quelques modifications, donc ça nous permettra de partir du même pied tous ensemble. Donc ce qu'on va faire en tout premier, vous allez ouvrir le projet. Et comme je vous le disais, comme ça c'est une toute nouvelle vue, donc on peut la considérer comme la vue home. Home en anglais ça veut dire maison, donc ça peut être la vue principale, ok, la vue d'accueil. Donc ce qu'on va faire c'est que tout d'abord on va créer un nouveau fichier. Donc vous allez aller ici, donc vous faites sinon commande N tout simplement. Ok, ici vous choisissez Swift UI View. Ok. Ensuite vous allez l'appeler catégorie home. Ok. Donc moi je garde les noms, je garde les noms anglais pour que ça reste pratique. Alors, donc on va se mettre au niveau, je vais me mettre au niveau de Landmark Paris. Ok. Et je vais créer mon fichier comme ceci. D'accord. Donc je le descends ici. Ok. Et donc là on peut lancer résumé déjà pour voir si tout est bon jusque là. Ok. Donc ça peut prendre quelques instants. Donc pour le moment ça a l'air de bien fonctionner, on a bien notre texte L Word qui est affiché par défaut. Ok. Donc plusieurs changements à porter. Ici, vous allez changer le nom de ce fichier à home. Ok. Pour un peu plus de clarté. Donc comme ça, on sait que c'est le fichier principal. Alors ensuite ici, vous allez changer le nom à Landmarks Content. Avec un espace. On va faire résumé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Send Delegate. Donc Send Delegate, c'est les instructions qui sont affichées quand l'application démarre. Donc ici, nous on veut afficher dorénavant notre fichier catégorie home. Donc dorénavant, notre application lorsqu'elle démarrera, elle commencera par la vue maison. Ok. Celle-ci. Ok. Ensuite, on va créer une barre de navigation, forcément. Donc la barre de navigation, c'est Navigation View. Comme ceci. Ok. Vous ouvrez les accolades. Vous allez choper ça. Vous allez le coller ici. Ok. On va faire résumé pour voir si c'est bon. Ok. Ok. Bon, pour le moment, on ne le voit pas parce qu'il faut donner un titre à la barre de navigation, forcément. Ici, vous allez écrire Navigation Bar Title, celui-ci. Donc là, vous mettez texte. Ok. Comme ça. Ensuite, vous écrivez Featured. Ok. Donc là, vous voyez directement en live le titre apparaître. Pour votre information, Featured, ça veut dire en vedette, grosso modo. Donc c'est si vous vouliez donner une fonction un peu plus élaborée à votre application. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, ce qu'on veut maintenant, c'est que cette vue Featured, elle montre différentes catégories. Donc, ça veut dire qu'on va grouper les monuments sous trois catégories. Donc, il y a Monument, Musée et Place. Ok. Donc, on va les créer de maintenant. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un dictionnaire. Donc, on va appeler par catégorie, tout simplement. Ok. Qui sera du type... Donc, un dictionnaire, c'est toujours avec des crochets. La chose qui le distingue d'un tableau, c'est que le dictionnaire a deux valeurs. Il en a une avant les deux points et une après les deux points. Donc, vous allez comprendre. Donc là, String et ici, Landmark. Alors là, peut-être que vous vous dites qu'est-ce que c'est. Alors, je reviens sur mon simulateur. Donc, admettons qu'on prenne cette partie-là seulement. Ok. Donc, ça, Monument ou Musée ou Place, c'est le String. Ok. Donc, c'est le String. Deux points. Ensuite, deux points, c'est l'autre partie. Donc, l'autre partie, c'est tous ces Landmarks qui forment, eux, un tableau. Ok. Donc, si vous traduisez ça qui est un dictionnaire sous la forme d'un code, eh bien, ça donne ce que je viens d'écrire. Donc, pour ça, un String. Deux points. Et donc, ici, on met... Donc, ici, c'est un tableau qui contient plusieurs Landmarks. Voilà. Tout simplement. Donc, ensuite, pour aller plus loin, on peut écrire, ouvrez les accolades. Vous écrivez Dictionary. Comme ceci, vous aurez les parenthèses. On va utiliser celui-ci avec Grouping. Ok. Donc, Grouping, on va dire que c'est les données de Landmark Data. Ok. Et ici, ici, accolades. Ok. Donc, $0.Category.RowValue. Ok. Ça veut dire vraiment valeur... valeur, comment dire... valeur absolue, valeur de base. En gros, ici, on veut juste récupérer le nom de la catégorie. Ok. Donc, ensuite, on veut afficher les différentes catégories, noms de catégories. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est que, ici, vous allez créer une liste. Ok. Comme ceci. Et là, vous allez mettre ForEach. Donc, ForEach, en fait, ça crée les différentes valeurs, si vous préférez. Ok. Ici, vous allez mettre... vous allez utiliser Catégories. Ok. Point Keys. Point Sorted. Donc, Keys, en fait, dans un dictionnaire, ça représente la première partie. Ok. Donc, ici, en gros, on dit, pour chaque... pour chaque élément, dans Catégories, on récupère... on récupère la clé. Ok. D'accord. ID, on va mettre soi-même. Sale. Ok. Et ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, j'ouvre la collade, comme ceci. Et dans ce dictionnaire, ok, chaque clé, eh bien, on veut juste le nom de la clé. Donc, texte, qui est comme ceci. Voilà. Et donc, ça, on peut le supprimer. Et donc, si je fais résumer... Vous voyez qu'on a 3 cellules avec chacune... avec les 3 noms de catégories. Donc, jusque-là, on est bon. Donc, maintenant, on veut... rajouter... enfin, on veut plutôt créer, pardon, les cellules... ces cellules. Donc, ces petits carrés, ok, avec le nom. Donc, on va créer ces cellules dorénavant. Donc, vous allez, pareil, recréer un nouveau fichier. Donc, pareil, vous faites commande N. Vous écrivez catégories. Row, qui veut dire cellules. Ok. Vous faites Create. Ok. Et donc, ici, cette structure a besoin des différentes informations qu'elle va afficher dans la cellule. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, donc, on va avoir besoin du nom de la catégorie. Ok. Donc, var, catégorie, name, deux points, string, comme ceci. Ensuite, les différents items. Ok. Les items, ils sont, en fait, c'est plusieurs landmarks. Ok. Et ici, on va mettre texte, self, comme ceci, point catégorie, name. Ok. Et on va lui donner un style, point headline, comme ceci. Ok. Et ici, du coup, comme on vient de créer ces deux variables, elles sont requises ici aussi. Donc, ici, vous allez mettre, vous allez mettre landmark, landmark data. On va chez le premier élément. D'accord. Point catégorie, point row value. Ok. Ensuite, items. Ok. Et là, vous mettez que c'est un... C'est aussi une manière de l'écrire, c'est un tableau. Donc, vous pouvez mettre directement array, landmark data, point prefix. Ok. Et là, vous mettez 3. Alors, ensuite, on retourne dans catégorie home. Dans home, plutôt. Et du coup, maintenant, on peut mettre à jour cette ligne, puisqu'on vient de créer catégorie row. Donc, vous écrivez catégorie row, comme ceci. Ok. Donc, ici, le nom de la catégorie, ce sera notre clé. Ok. Et items, ce sera self.catégorie keys. Ok. Avec un point d'exclamation pour dire que c'est obligatoire. Ok. J'ai mis un S de trop. Ok. Là, on est bon. Alors, maintenant, on va créer le design. Donc, on va aller ici. Ok. Dans catégorie row. On va créer... Alors, où est-ce que je vais me mettre ? Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Ok. Et donc là, je vais créer un add stack. Un bloc horizontal. Ok. Avec un alignement vers le haut. Top. Spacing, on va mettre... Spacing, on va mettre 0. Content, on n'en a pas besoin. Ensuite, j'ouvre les accolades. For each. Donc, self.items. Ok. Accolades. Ici. Donc, les items, en fait, ce qu'il y a dedans, c'est des landmarks. Ok. Donc, on écrit ça comme ça. Ensuite, on met texte. Landmark.Name. Comme ceci. Ok. Alors, on va faire résumer, voir ce que ça donne déjà. Ok. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on a. Et nous, on veut arriver à ce résultat. Ok. Donc, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Alors, ensuite, tout d'abord, on va créer une v-stack. Un bloc vertical. Donc, v-stack. Ok. Pareil, alignement. On va dire leading. Donc, leading, ça veut dire vers la gauche. Le reste, on n'en a pas besoin. Texte.Catégorie.Name. Ok. Comme ceci. Point fonte. Donc, headline. Padding. Donc, padding, ça veut dire espace. Donc, vers la gauche, l'espace, on veut qu'il y en ait 15 points. Ok. Et ensuite, padding par le haut. Donc, top. On va mettre 5. Comme ceci. Ok. D'accord. Ensuite, on va créer une scroll view. Donc, pourquoi scroll view ? Et bien, tout simplement, scroller, ça veut dire faire défiler. Donc, ça, c'est une scroll view. Ok. Ce mouvement, c'est une scroll view. Tout simplement. Donc, on fait appel à une scroll view. Alors, scroll, scroll view. Celui-ci. Donc, notre scroll view est horizontal. Comme vous l'avez vu. Show indicators. On va mettre false. Et ça, on n'en a pas besoin. Ok. Et ensuite, on ouvre la collade. Et on va retirer, récupérer plutôt ça. Et on va le mettre ici. Comme ceci. Ok. Tac. Tac. Et donc, ici, pour la scroll view. Donc, comment je sais que ce que je vais écrire va s'appliquer à la scroll view ? C'est parce que quand je clique ici. Regardez bien ici. Regarde. Quand je clique ici, vous voyez que ça surbrille ici. Donc, on sait qu'on va appliquer une... Comment dire ? Une propriété à cet objet-là. Ok. Donc, frame. Donc, en gros, je vais donner un cadre. Donc, le cadre, je vais mettre height 2.185. Ok. Donc, c'est la hauteur. Et en fait, quand vous n'indiquez pas de largeur, en fait, l'écran, il prend... Le bloc, plutôt, prend la taille de l'écran. Ok. Cool. Et ici, vous allez mettre 4. Et donc, en fait, catégorie home, c'était plutôt cette cellule. Ok. Il faut vraiment voir ce bloc comme une cellule. Et donc, maintenant, on va créer plutôt le design pour chaque item compris dans cette cellule. Ok. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que catégorie home, c'était chaque cellule. Mais en fait, ça, c'est pas une cellule. La cellule, elle est... C'est ça. C'est tout ça. C'est tout ce bloc. Ok. Tout ce bloc qui contient tous ces éléments. Donc, ça, c'est la cellule. Et ça, en fait, c'est un item. Ok. Donc, on va s'atteler à ça dorénavant. Donc, pour... Je vais vous montrer qu'on peut faire autrement. On va créer cette structure dans le même fichier. Donc, vous écrivez struct. Ok. Catégorie item. J'apprends en même temps que vous. Donc, parfois, il peut m'arriver de dire quelque chose qui est pas bon. Ou de ne pas savoir. Mais encore une fois, j'apprends en même temps que vous. Donc, voilà. J'ai pas fait d'études en informatique. J'apprends aussi en autodidacte. Donc, on apprend tous les uns des autres. Et donc, il peut m'arriver de me tromper. C'était mon point. Voilà. Donc, ne m'en veuillez pas. Ok. Alignement. Donc, leading. Leading. Comme ceci. Ok. Ici. Donc, on a besoin d'une image. landmark.image. Qui sera resizable. Ok. Le cadre. La taille. Ce sera width. Donc, on va dire 1.55. Virgule. Height. 1.55. Ok. Ensuite, cone radius. Donc là, on va mettre 5. Donc, en dessous, le texte. Landmark name. Point name. Comme ceci. Et ici, vous écrivez font.caption. Ok. Donc, euh... Ça. Ça va aller là. Ça. Ça va aller là. Et donc, je vais faire résumer. On va voir ce que ça donne. Ah oui. J'ai oublié. Euh... Padding. Padding. Donc, ici, ça sera leading. Et ici, ça sera 15. Ok. Euh... Bien évidemment, si je ne le rajoute pas ici, on ne le verra pas. Tout simplement. Donc, catégorie item. Ok. Et donc, ici, landmark est égal landmark. Tout simplement. Et donc là, la magie s'opère. Vous voyez bien que notre design apparaît. Ici, euh... Comme c'est un carré. Vous pouvez soit laisser ce design. Ou sinon, si vous voulez, vous faites 155 divisé par 2. Et vous aurez des cercles. C'est à vous de choisir. Voilà. Donc, euh... Soit vous mettez des cercles. Soit euh... Soit vous laissez des carrés avec des coins arrondis. Ok. Euh... C'est... C'est à vous de voir. Peu importe. Ok. Alors ensuite... Donc là, on retourne dans home.swift. Donc ensuite... Donc vous voyez, ça commence à être sympa. Plutôt pas mal. Donc là, on va rajouter des plusieurs choses. Alors déjà, je voulais rajouter ça. Donc ça... Donc c'est juste une bannière. Ok. Ni plus ni moins. Donc on va la créer ensemble. Alors ici, euh... Vous allez mettre structure. Structure. Featured. Landmarks. Un de type View. Ok. Ici, vous allez créer. Var Landmarks. Ok. Qui est le... Un tableau avec des éléments. Landmarks, tout simplement. Ensuite, Var Body. De type Sum View. Donc ça, c'est ce qui revient à chaque fois. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ok. Et ici, on écrit Landmarks. Euh... Premier élément. Donc zéro. Point image. Point Resizable. Donc encore une fois, ça c'est uniquement pour avoir une bannière. D'accord. Donc là, on est bon. Ensuite, donc, je vais créer la variable. Euh... Je vais créer cette variable. Donc, euh... Qui puisse afficher cette... Cette bannière. Donc ici, vous allez écrire... Voir Featured. Qui est de type... Landmarks. En tableau. Et donc, vous mettez... Landmarks. Data. Point. OK. Tac, tac, tac. Ici, vous mettez... Dollar. Zéro. Point. Is Featured. OK. Donc, Is Featured. C'est une des... Caractéristiques de nos monuments. OK. OK. Ici, vous allez créer... Featured. Landmarks. Comme ceci. Donc là, on va se... Réutiliser ce qu'on vient de créer juste au-dessus. OK. Et là, on va mettre Scale. Scale to Fill. OK. Ensuite, Frame. On va mettre... Non. Frame. On va mettre Height 200. Et ici, on va mettre Clip. Comme ceci. OK. D'accord. Et donc, si je fais Résumé. Normalement, on va avoir notre bannière. Voilà. Cool. Donc là, on a notre bannière. OK. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va lui donner quelques conditions. Enfin, quelques paramètres pour que l'image puisse prendre les limites du téléphone. OK. Les bordures du téléphone. Donc, tout ça, pour ça, c'est très simple. Vous écrivez ici. ListRowInsets. ListRowInsets. Et donc, vous créez un objet EdgeInsets. OK. Tout simplement. Ensuite, vous faites Résumé. Et pareil pour nos cellules. OK. OK. Ici, vous mettez. Ici, vous mettez. ListRowInsets. Et vous créez l'objet. Tout simplement. Comme ceci. OK. Et donc là, vous voyez que le design est vraiment pas mal. Donc, je vais faire. Je nettoie le projet. Et je refais Résumé de nouveau. OK. Ensuite, il faut rajouter la navigation pour que, lorsque l'utilisateur clique sur la cellule, il puisse basculer sur la vue détail. Donc, ça, c'est très simple. Vous allez dans le catégorie Raw. OK. Et vous allez. Vous allez mettre ça dans un navigation link. Alors, je m'explique. Ici, vous allez écrire. Navigation Link. Destination. OK. Alors, destination. Deux points. Landmark. Detail. Comme ceci. Ici, on mettra Landmark. D'accord. Et ensuite, on ouvre les accolades. Et vous copiez ceci. Ici. OK. OK. Donc là, vous voyez que nos images sont devenues grises. Donc, ne vous affolez pas. C'est très simple. Il suffit simplement de, ici, rajouter pour nos images. La propriété RenderingMod. Et mettre original. Tout simplement. Et là, elles réapparaissent de nouveau. Et vous voyez que notre... La couleur de la police aussi a disparu. Donc, enfin, a changé plutôt. Donc, on va mettre Foreground Color. Et là, vous allez mettre Primary. Comme ceci. Et donc, ça redevient noir. Comme avant. OK. Donc, ensuite. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici. Moi, je voulais rajouter un bouton User Profile. Profile utilisateur. OK. Pour afficher son profil. OK. D'accord. Et donc, pour cela, vous allez retourner dans la vue Home. Et donc, on va commencer déjà par créer la variable. Donc, vous mettez State. Showing Profile. Showing Profile est égale False. D'accord. Et ici, vous mettez tout simplement Sheet. Donc, Sheet, ça veut dire une feuille. OK. Non. Ce n'est pas celui-ci. Donc, Sheet. Celui-ci. OK. Vous mettez Showing Profile. Et ici, vous supprimez. Et là, vous ouvrez les accolades et vous mettez un texte pour le moment qui affiche simplement User Profile. OK. Cool. Donc, je fais résumer de nouveau. OK. Mais on n'a pas fini. Donc, ensuite. En fait, comme ça, c'est un bouton. OK. Donc, on va le créer. Il faut créer ce bouton. OK. Donc, vous allez vous mettre ici. Et vous allez écrire. Donc, Var Profile Button. OK. Button. Some View. OK. Donc, c'est un bouton. Donc, c'est un objet bouton. Vous l'appelez avec une action. Donc, l'action, ça sera self-showing profile.toggle. OK. Comme ceci. Ensuite, vous ouvrez les accolades. Donc, là, on dit image. D'accord. System Name. Parce qu'on fait appel à une icône fournie par le système. Donc, vous allez mettre person group.circle. Donc, ça, c'est Swift qui vous le fournit. OK. Donc, image, scale. Vous mettez large. Accessibility. Label. Vous mettez user profile. File. Comme ceci. Et ici, vous mettez padding. Padding. Tout simplement. Donc, ça, tac. Ça, tac. Alors. OK. Et donc, là, on va rajouter ce bouton. Forcément. Donc, navigation bar items. Donc, trailing pour la droite. Leading pour la gauche. Donc, nous, il est à droite. Et vous écrivez tout simplement profile button. OK. Ah. C'est parce que j'ai oublié de mettre un point. OK. Donc, ça, c'est intelligent. Et donc, là, vous voyez qu'il apparaît. Cool. OK. Ensuite, dernière chose avant qu'on se laisse. Je voulais aussi rajouter cette cellule tout en bas. Qui vous permet en fait d'afficher tous les monuments dans une liste. Donc, ça, c'est très simple et très rapide à faire. Donc, vous allez ici. OK. Vous allez écrire navigation link. Link avec une destination. On va mettre destination. Là, c'est la liste. Donc, c'est landmark list. OK. Comme ceci. On ouvre les accolades. Et on peut mettre texte. See all. Pour voir. Les voir tous. OK. Comme ceci. OK. Enfin. Donc, là, si je fais. Résumé. On va voir si ça apparaît. Donc, là, je fais play. Et donc, si je descends. See all. OK. Cool. Et enfin. Ce qu'on va faire. C'est que. Vous allez. Retourner. Dans. Landmark list. OK. Et ici. Donc. Vous allez retirer. La navigation. Non. Plutôt. La barre de navigation. Voilà. Vous allez retirer. La barre de navigation. Alors. OK. Comme ceci. On va la rajouter ici. Dans le preview. Tout simplement. A Yin. Un. Tac. 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 Ou. Ok. Ah là. Dernière fois. Ok, bon, on va retourner ici plutôt. Ok, donc, plutôt pas mal. Voilà les amis, c'est la fin du cours. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut, salut.